Trouvez l'utilitaire qui vous correspond chez Cara Auto à Bar-le-Duc. Espace, polyvalence, connectivité, design. Retrouvez tous les modèles de la gamme Volkswagen véhicules utilitaires et tous les avantages qu'ils peuvent vous offrir. Achetez, louez, entretenez votre utilitaire chez votre concessionnaire Volkswagen Cara Auto à Bar-le-Duc. Du 30 mars au 3 avril, l'association Archeolona vous invite à la seconde édition des Printemps de l'archéologie à Saint-Dizier. Durant 5 jours, les grands monuments de la préhistoire et de l'Antiquité seront à l'honneur autour de 4 grands axes. Deuxième festival des Printemps de l'archéologie du 30 mars au 3 avril à Saint-Dizier, entrée gratuite. Latitude, électro-Renby, ses priorités au local en Haute-Marne et dans le sud de la Marne. Latitude, plus proche de vous à Saint-Dizier et Vitry-le-François sur 107.9, mais aussi partout en digital sur l'appli Latitude et les enceintes connectées. Latitude Bonsoir à tous et bienvenue dans votre 15 minutes info de ce mercredi 23 mars 2022. Tout de suite, les titres de cette édition. Le soleil est de retour et les beaux jours aussi. Le lac du Dair entame désormais le début de sa saison avec quelques nouveautés. A Ruvigny-sur-Ornain, la semaine de la petite enfance a commencé dès ce lundi. Suite au succès de la première édition du BAFA Territoire en 2021, la municipalité de Saint-Dizier organise une seconde session en 2022. Et voilà pour les titres. Je vous le disais, le soleil pointe le bout de son nez et le lac du Dair ouvre ses portes pour les visiteurs. Restaurants, petits trains, tous les fidèles seront toujours présents. Et cette saison sera marquée par l'arrivée de plusieurs nouveautés comme celle du foot-golf. Le lac-re-branche, le mini-train et les restaurateurs sont donc eux aussi prêts à accueillir le public. Plusieurs temps forts seront organisés durant les week-ends et l'été qui s'annoncent donc festifs. Un reportage d'Alissane Godefroy. L'arrivée du printemps marque le top départ de la saison touristique du lac du Dair. Ce plan d'eau est l'un des plus grands en Europe et attire chaque année de nombreux visiteurs. Au milieu d'un écrin de verdure et au travers d'animations, ce lac est devenu incontournable au fil des années. Pour cette année, de nouvelles animations sont prévues. Il y aura le foot-golf qui est juste en face du casino. On va également mettre en place un escape game à partir d'avril qui partira de l'office de tourisme, juste avec un crayon et une boussole. Il faudra partir à la recherche de la dame du lac sur toute la station de Gifaumont. En plus des 6 plages de sable et les baignettes surveillées au mois de juillet et au mois d'août, d'autres temps forts sont à prévoir. L'objectif, faire de cela qu'un paradis pour les loisirs et profiter de la disparition progressive des restrictions liées à la crise sanitaire. Cette année, avec les restrictions Covid qui commencent à disparaître les unes après les autres, on peut enfin organiser des week-ends sympathiques pour tout le monde. Le premier week-end sera le festibiaire, qui sera le week-end de Pâques organisé par l'Union des Brasseurs du Grand Est, qui s'aspassera au gymnase de l'UFOLEP sur la station nautique de Gifaumont. Parmi les animations, le fameux petit train. Depuis environ 30 ans, celui-ci fait le tour du lac et offre aux visiteurs une visite guidée sous forme de balade. J'explique ce soir du lac, les ouvreurs sur le parcours, différentes choses par rapport à comment le lac a été fait, créé, à quoi il sert. C'est complémentaire pour que les gens veulent découvrir le lac et savoir ce qu'il y a aussi à faire autour, puisque j'explique aussi les différentes choses qui se passent autour du lac, les activités. Un ballon, un pied, un trou, donc hyper accessibles. La nouveauté cette année, le footgolf. Ce sport vient des Pays-Bas. Arrivé en France il y a moins de 10 ans, celui-ci connaît un véritable succès. Ce sport sera praticable durant toute l'année. Le footgolf, c'est un principe très simple. On joue au pied avec un ballon de foot. C'est les règles du golf, donc il y a 9 ou 18 trous à effectuer. Le but, c'est de rentrer le ballon à un minimum de coups dans des trous qui sont plus gros que des trous de golf, bien évidemment. Des trous qui font 55 de diamètre et 30 cm de profondeur. Véritable invitation à l'évasion et aux sensations, l'Acrobranche propose au total 12 parcours. Sécurisé, cette activité permet de se divertir dans un cadre bucolique. C'est des parcours qui sont installés dans les arbres. Donc on peut évoluer d'arbre en arbre avec des tyroliennes, des ponts de singes, des escaliers. On a un petit peu différents modules. Cette année, on espère que ça va être une saison plutôt favorable pour nous, étant donné que les deux saisons passées étaient très compliquées avec le Covid. Après avoir pratiqué toutes les activités au bord du lac du Der, rien de mieux que de se restaurer. Cette brasserie se voit ravie d'ouvrir ses portes pour la saison. Je pense que ça va être, on a déjà eu un bon début de saison. On a repris depuis dès février, on a eu du beau temps, pas trop de pluie. À chaque fois, on a toujours bien travaillé. Je pense que pour la saison, là, ça démarre plutôt pas mal. Là, pour l'instant, on a la moitié de la terrasse, forcément comme c'est le début de saison, que le personnel, on ne l'a pas encore. Mais on arrive à faire la terrasse complète généralement. Là, après aujourd'hui, avec le vent, tout ça, c'est un peu différent. Mais souvent, on arrive à bien travailler. Donc on arrive à faire les salles complètes, on est content. Il ne reste plus qu'à profiter du soleil et des activités au bord du lac. La saison s'annonce plutôt bonne. Le département de la Meuse organise pour la première fois la semaine de la petite enfance du 19 au 26 mars. Le service de promotion de la santé maternelle et infantile, dit PMI, chef de file de la manifestation, s'est associé à l'association nationale Agir pour la petite enfance, ainsi qu'à plusieurs acteurs locaux et départementaux pour proposer aux professionnels de la petite enfance, mais aussi aux parents d'enfants, diverses activités sur l'ensemble du territoire meusien. Illustration ici à Reveny-sur-Ornain, dans un reportage de Julien Boirin. La semaine de la petite enfance a commencé depuis ce lundi partout en France. Et à Reveny-sur-Ornain, des actions sont mises en place. Ce lundi, un atelier parents-enfants et massage avait lieu au sein de la Maison de la Solidarité. Le conseil départemental souhaite valoriser les métiers de la puériculture. C'est fondamental pour la prévention et de faire le lien entre les professionnels et puis la population en général, population qui vient dans nos maisons de la solidarité, mais population globale aussi, puisque nous aurons des actions d'aller vers la population. C'est-à-dire, en fait, la PMI, la protection, concernent tout le monde. Ces actions menées ont plusieurs buts, comme rapprocher les parents de leurs enfants, quelques mois après leur naissance. Ça, ce sont des actions que vous avez vues ici. On a des séances de massage avec les mamans, leurs enfants, renforcer aussi, si possible, les périodes d'allaitement. Donc tout ce travail qui sera effectué nous permettra d'améliorer le nombre de placements d'enfants. En Meuse, sur l'ensemble de la semaine, comme à Saint-Miel, Bar-le-Duc, Verdun ou encore Reveny, des ateliers vont être mis en place. Il y a différents ateliers, à peu près une soixantaine, qui vont être menés sur tout le département, avec vraiment la préoccupation, comme je vous le disais, d'être au plus proche des parents. C'est une écoute, ce sont des massages, c'est un accompagnement, c'est des ateliers de soutien. Un lien fort s'établit entre la maman et l'enfant. Ce sont deux jeunes femmes qui ont participé à cet atelier ce lundi. C'est extrêmement important, parce qu'un enfant ne grandira bien que s'il a un lien fort avec ses parents, s'il se sent en sécurité avec ses parents, et en particulier avec sa maman. Donc si jamais il n'a pas ce lien qui se crée, ou si ce lien est trop faible, l'enfant va se sentir insécurisé, et il va donc manifester le fait qu'il est insécurisé par des comportements qui ne seront pas des comportements propres à son développement. Cette semaine de la petite enfance en Meuse finira ce vendredi avec un atelier de développement psychomoteur de l'enfant à Cousans-les-Forges. Et passons à présent à notre image du jour. Hier, un convoi de 50 engins de la sécurité civile est parti direction la Roumanie, avec 27 véhicules d'incendie et de secours donnés par 17 services départementaux d'incendie et de secours de toute la France, dont celui de la Haute-Marne, afin d'acheminer 49 tonnes de fret, matériel médical et intervention. Tout autre chose à présent, avec le renouvellement du dispositif du BAFA Territoire par la ville de Saint-Dizier. En effet, lors de la première édition en 2021, 12 jeunes avaient pu obtenir leur BAFA. La municipalité Bragaard a décidé donc de renouveler l'opération pour cette année 2022. Pour rappel, chaque personne à partir de 17 ans peut se former afin d'obtenir son brevet d'aptitude aux fonctions d'animateurs en accueil collectif de mineurs, permettant ainsi d'exercer ses fonctions d'animation en accueil collectif de mineurs. Dès le samedi 2 avril prochain, les personnes intéressées pourront se rendre au centre socioculturel au sein du quartier du Verbois, afin de participer à une première réunion d'information collective et récupérer le formulaire de candidature écoutée. Les trois étapes du BAFA, donc stage de base en avril, du 16 au 23, le stage pratique qui est d'un minimum de 14 jours à faire dans une structure d'éducation populaire, un accueil de loisirs, donc ce sera sur juillet et une partie de août, et puis le stage d'approfondissement en six jours, du 22 au 28 août. La première session a été un succès, on était en phase expérimentale l'année dernière, ça a très bien fonctionné, donc cette année on a décidé de doubler le nombre de participants à 24 jeunes, et pourquoi on continue ? Parce que le besoin est encore très présent sur le territoire, la raison majeure c'est celle-ci, on a encore besoin d'animateurs formés sur les temps périscolaires, extrascolaires, sur les événements que la ville de Saint-Dizier propose, ainsi que les associations, parce qu'il y a aussi les centres de l'agglomération qui ont besoin aussi également d'être pourvus, on a besoin toujours de mettre de la qualité auprès de nos enfants et de nos jeunes, donc ça continue. Et voilà, c'est la fin de cette édition, merci à tous de l'avoir suivi, dans un instant vos prévisions météo de demain, présentées par Alison Godefroy, je vous souhaite une très belle soirée. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir, dès maintenant, sur puissance-télévision.fr et sur notre application mobile. Toute cette semaine, participe au jeu concours de Puissance Télévision pour tenter de gagner deux entrées pour le concert de Jérémy Frérot au Fuso. Alors joue dès maintenant sur puissance-télévision.fr et sur notre application mobile. J'ai organisé du 21 au 24 mars 2022. En partenariat avec les Trois Scènes. Un peu libre, un peu docile, un peu fort, un peu fort. Bonsoir à tous. Comme d'habitude, on démarre avec la carte de France. Pour demain, on annonce un temps ensoleillé. Le temps sera plutôt nuageux à Toulouse. Pour les températures, comptez 18 degrés de maximale. Pour les minimales, elles seront de 3 degrés. Du côté de nos départements, le beau temps sera aussi au rendez-vous. Pour les températures, on restera dans les normales de saison avec 17 degrés de maximale, enfin 3 degrés de minimale. Demain, jeudi 24 mars, nous fêterons les catherine. Nous gagnerons 4 minutes. Le soleil se lèvera à 6h45. Très bonne soirée et n'oubliez pas, l'information continue sur puissance-télévision.fr et sur notre application mobile. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada